Un jour, nous avons décidé de nous écouter et de suivre nos rêves en parcourant le monde, accompagné de notre chien, Sully, et de notre van, Gustavo. Est-ce que vous êtes prêts vous aussi ? Alors on y va ! Salut à toi et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo ! J'espère que tu vas bien ! En tout cas, j'espère que tu auras kiffé la vidéo de la semaine passée, notre top 10 de nos objets indispensables, on s'est vraiment bien marré à tourner ses plans, et je pense qu'on vous refera assez souvent des vidéos un petit peu humoristiques comme ça, enfin plus tournées sur le fun, etc., parce qu'on ne se prétend pas être des humoristes. Moi, la seule personne que je fais rire, c'est Sully, et encore. Donc voilà, bref, dans cette vidéo, on va vous parler un petit peu de notre ressenti. Encore ! Encore, avant ce départ, parce que c'est vrai qu'on est ici en Suisse depuis deux mois, et que là, vraiment, on arrive au bout. Ça se ressent dans les vidéos, c'est pour ça que la semaine passée, on vous a sorti une vidéo différente de d'habitude. Cette semaine aussi, on vous sort une vidéo qui sera différente des autres. C'est pas méchant contre la Suisse, contre notre famille, contre quoi que ce soit, pas du tout. Au contraire, on a vraiment juste envie de s'en aller pour continuer l'aventure. Notre sentiment, c'est qu'après trois mois en Suisse, nous arrivons au bout. Ce pays est tout simplement magnifique. Les montagnes, la forêt, les cascades, des villages typiques, cela nous a fait un grand bien de revoir ces beaux paysages. Mais, ça nous a aussi permis de faire des modifications dans le van, visiter certains endroits, mais surtout pouvoir revoir notre famille et amis. Ce n'est pas contre eux que nous voulons partir, mais tout simplement car nous sommes des âmes voyageuses qui aimons découvrir et parcourir des endroits plus beaux les uns que les autres. et nous ressentons que c'est le moment pour nous de reprendre la route. Merci de m'avoir écouté et je te laisse avec la suite de la vidéo. En parlant de modifications, bien évidemment, Bastien, il dit toujours, quand vous prenez un appartement ou une caravane, un camping-car, un van, un mobilo... Tu as tout ce que c'est fait. Non, je n'ai pas tout ce que c'est fait. Eh bien, on ne le construit jamais de A à Z, mais de A à Y. C'est ça. C'est juste. Parce que le Z, on le garde pour les modifications. Et c'est vrai que quand on a commencé les aménagements dans le van, on a vraiment pris goût. On ne s'arrête pas de changer, de modifier, d'ajouter, d'enlever, blibla... C'est vrai parce que depuis un certain temps, on vous parle toujours. On a encore fait des modifications, regardez. Eh bien, cette fois-ci, c'est pareil. Voilà, on a encore changé deux fois le truc. C'est l'eau. Donc, on a modifié le système d'eau. Mais je vous laisse voir ça avec mon double du passé. Et comme ça, vous expliquerez ça. On en avait parlé il y a quelques semaines. L'évacuation de l'eau, on a donc changé le système. Alors, c'était tout facile à faire. Mais on a fait une évacuation vers l'extérieur du van directement. On a fait un trou dans le plancher, un tuyau qui descend et qui va directement à l'extérieur. On n'utilise absolument rien de toxique ni de nocif pour la planète et pour la Terre et pour la nature. Donc, on a décidé de faire ça. Ce qui nous permettra aussi d'avoir deux bidons de 60 litres. Mais je vais vous montrer un petit peu l'installation, comment on a fait ça. C'est vraiment tout simple si vous voulez faire ça dans votre van et que vous savez que vous n'allez utiliser que des produits naturels. Au moins, pour ça, vous êtes tranquille. Donc, je vous laisse venir voir avec moi. Pour l'installation, comme vous saviez avant, on avait ici à gauche un bidon d'eau sale avec le tuyau qui descendait de là et qui allait dans le bidon d'eau sale. Et notre bidon d'eau propre avec la pompe qui nous amenait l'eau propre. Maintenant, on aura deux bidons ici. Les deux bidons seront d'eau propre et on a fait l'avoir au fond un tuyau qui part de l'évacuation qui est juste là et qui longe le mur et qui va sous le van et qui sort à l'extérieur. Juste faire un trou avec une mèche cloche et ensuite faire passer le tuyau, mettre du silicone. Donc, voilà pour notre nouvelle installation. On est très contents et c'est beaucoup plus pratique. Et on a aussi modifié le système de nos armoires pour les habits. Bonjour, bonjour, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un petit peu des travaux. En fait, on va changer. Vous saviez, on avait un tissu comme ça pour ici, pour les armoires, pour fermer les habits. Et du coup, on va faire différemment. On va prendre des petites charnières comme ça avec des bois. Et puis, en fait, on va faire des portes qui se ferment. Ce sera plus pratique et un peu plus esthétique aussi, je pense. Peut-être pour un pyrogravé dessus, on pourra faire des dessins et tout, ça va être cool. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, on vient de terminer de poser les plaques au niveau des armoires, des habits. Donc, franchement, c'est trop, trop, trop bien. Encore une fois, on a réutilisé du bois. Donc, en fait, il y a des traces de doigts dessus. C'est à vous rire de rire. Mais comme Bastien l'a dit, je compte faire de la pyrogravure. Et puis, on va peindre, on va faire plein de dessins dessus. Donc, c'est trop bien. Je vais vous montrer ça. Voilà le rendu. Tac, 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 tac. Il y en a cinq. Il y en a une du milieu. Elle est beaucoup plus grande. C'était la première que Bastien a fait. Du coup, on va profiter pour mettre des chaînes pour qu'elles tiennent droites. Et ensuite, celle du milieu, on pourra poser des choses comme l'ordinateur quand on va regarder des séries. Alors, comme vous avez vu la semaine passée, on vous avait présenté le vélo. Et je vais vous expliquer aussi, mon double va vous expliquer aussi comment on a fait pour le porte-vélo. C'est parti ! Alors, pour le porte-vélo, on a installé. Alors, pour commencer la petite histoire, très rapide. J'ai cherché des portes-vélo sur Internet qui se mettaient à la boule d'attelage. Rien. Ce n'était pratique à cause de l'échelle. Parce que tous les portes-vélo qui s'accrochaient ici sur la boule d'attelage allaient rentrer en collision de toute façon. avec l'échelle, donc ce n'était pas possible. Après, il y avait une autre solution, c'était accrocher un porte-vélo acheté sur l'échelle. Ce qui était un peu galère. Ou installer un porte-vélo, mais on allait vite et du coup, c'était un poil galère. Bref, et c'est cher. C'est très très cher. C'est surtout ça le point le plus négatif, c'est que c'est vraiment ultra cher. L'idée que mon père a eue, c'est de faire deux pièces en métal qu'on a là pour poser le vélo. Je vous fais une démo en direct, vu que le vélo est décroché. Comme ça, je vous montre. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'est très très rapide. Pour installer le vélo dessus, donc, et c'est très solide. Vraiment, ça tient. Une fois qu'il est mis comme ça, on va juste sécuriser avec des spencettes, comme ça, en mettant une ici et une ici. Et puis sécuriser juste avec un petit élastique qu'il y a là, la roue, pour pas que le vélo y fasse ça quand on roule. Donc, c'est le seul truc à faire pour ouvrir les portes. C'est vraiment, c'est vraiment, si on veut vraiment les ouvrir, c'est pas compliqué de sortir le vélo, le poser à côté pour ouvrir les portes et prendre des choses à l'intérieur. Mais on peut quand même ouvrir la porte sans enlever le vélo. On peut aussi monter sur le toit sans enlever le vélo. On peut passer par-dessus, donc il n'y a aucun souci. Donc, on a vraiment trouvé la solution parfaite pour avoir un vélo. Et puis, si à l'avenir, on veut en rajouter un, un autre, on peut toujours étendre le porte-vélo pour pouvoir encaler un deuxième. Donc, ça, c'est faisable aussi. Et voilà, le système est tout simple et il coûte absolument rien parce qu'on a juste acheté du métal, quelques vis et ça s'arrête là. Donc, voilà pour le petit porte-vélo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, après plusieurs tentatives, nous avons réussi à démarrer. En fait, on ne vous a pas dit, mais vous voyez le van blanc juste devant nous ? Eh bien, c'est nos amis retraités français qui sont venus nous voir pendant deux jours. Et puis, ils sont arrivés mercredi après-midi et nous avons passé la journée de jeudi et vendredi ensemble. Et franchement, c'était trop cool, on a passé des super moments, on a fait des grillades le soir comme vous pouvez le voir. En tout cas, ça nous a fait énormément plaisir de les revoir car la dernière fois, c'était à la Grande Motte, chez eux. Donc voilà, ça fait déjà un petit moment. Donc, on a été ravis de pouvoir aussi leur montrer la Suisse qui connaissait déjà un peu beaucoup même. Mais notre région et surtout, notre spot à la veille qui est confidentiel. Alors, je voulais aussi vous parler d'un projet que j'ai, que j'aimerais bien à l'avenir pouvoir concrétiser un petit peu plus professionnellement parlant, on va dire. C'est, je vous en ai parlé un petit peu sur la chaîne, c'est des vidéos promotionnelles pour des amis à moi ou des entreprises, etc. Donc, c'est un truc que je me suis, je suis un peu tombé dedans comme ça. Alors, on a commencé par faire une vidéo au Portugal pour les parents à Jeanne. On leur a fait une petite vidéo de promotion pour leur, pour leur location. Et de là, je me suis vraiment pris de plaisir à faire ces petites vidéos de promotion. Et puis, je me suis dit, peut-être qu'en rentrant en Suisse, il y aura des gens qui aimeraient peut-être, dans mon entourage, avoir des petites vidéos promotionnelles pour leur entreprise. Et il s'avérait qu'un ami, ma soeur, Ajad, est venu nous contacter pour nous demander si on voulait, enfin, si on voulait lui tourner une vidéo pour promouvoir ces massages au bord du lac Léman. Ce qu'on a fait, on a déjà réalisé une première vidéo qui était super cool à tourner, super cool à monter et le feedback était super cool. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une fête LGBT On a couvert l'événement aussi sur la fête en soi et aussi le côté massage pour l'ami Ajad. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et ça, c'était aussi super sympa à tourner. On a eu aussi des rapports avec les organisateurs. Donc, il y avait vraiment ce rapport professionnel et du coup, c'était cool pour des gens comme nous qui sont clairement amateurs. Et c'est vraiment une chose que je me suis pris de passion et en tout cas, si vous recherchez quelqu'un qui puisse vous tourner une vidéo, nous, vous savez, on va partir en voyage. Mais si vous avez un projet quelconque, si ça vous intéresse, même si on est en voyage et qu'à l'avenir, vous pensez nous croiser sur la route ou si vous voulez de la promotion pour votre compte Instagram de voyage, etc. Ou quel que soit pour votre entreprise et si vous voyez qu'on passe vers chez vous ou potentiellement organiser une rencontre, que ce soit en France, en Suisse ou dans d'autres pays pour réaliser des clips promotionnels. On peut s'adapter quand même pas mal avec, on a un petit matos, mais on peut quand même faire des petits clips promotionnels. N'hésitez pas à nous contacter. En tout cas, vous avez toutes les informations. Vous pouvez écrire soit en commentaire de cette vidéo, on a sur Instagram, sur le compte gustavo.vanlife. Sinon, vous nous écrivez, je vous mettrai un lien d'un mail, de mon mail perso. Comme ça, vous pouvez écrire un mail si vous vraiment préférez écrire ça par mail. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez en tout cas pas d'écrire. Nous, ça nous fait plaisir de faire ça. Et si on est dispo et dans le coin, c'est avec grand plaisir qu'on réalisera ça. Je voulais aussi vous parler de quelque chose par rapport à mes massages. Comme vous le savez, c'est mon métier et puis je l'ai introduit dans mon mode de vie. Et franchement, c'est trop, trop, trop bien. J'ai aussi investi comme la tente, la table, tous les produits que je dois utiliser lors des massages, des soins énergétiques, entre autres. Mais c'est vrai qu'on ne vous a jamais vraiment réellement montré et surtout parlé de ce que je faisais et où est-ce que je massais. Et là, on va profiter pour me faire une petite vidéo. J'ai trouvé ça super sympa de faire sur les autres. Donc voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, si aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce qu'au fil du temps, je me rends compte que mon métier, ce n'est pas un métier, mais une passion. Avant d'atterrir dans ce monde-là, j'ai fait plusieurs stages dans différents métiers. J'ai commencé même un apprentissage dans la cuisine. C'est là où j'ai rencontré Bastien. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que je ne me suis jamais épanouie. Je ne trouvais pas, en fait, la voie qu'il me fallait. Quand j'ai décidé d'arrêter mon apprentissage, je t'ai vraiment perdue. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Et en fait, ma thérapeute, avec qui je faisais des soins pour mon lipodème, m'a proposé d'aller faire un stage chez elle, dans son cabinet. Dans l'esthétique, j'ai dit oui tout de suite. Je me dis, pourquoi pas ? Je n'ai jamais fait de stage là-dedans. Pourquoi pas ? Et en fait, ça m'avait plu. C'était trop bien. Alors, je me suis lancée dans des formations, des modules, en fait, si vous voulez. J'ai fait des écoles à Lausanne, une à Etois. Et un jour, ma patronne, elle me dit, écoute, maintenant, il faudrait que tu te lances peut-être dans autre chose. Tu as vu l'esthétique, tu as déjà obtenu des certificats un peu à gauche, à droite. J'étais formée là-dedans. Alors, maintenant, il serait temps que tu vois autre chose. Et elle me dit, les massages. J'étais là, ok, bon, bah, pourquoi pas ? Alors, je me suis inscrite à une formation qui a duré une année, dans une école à Sion, le Centre Loïd. Et franchement, c'était trop bien. Pour obtenir le diplôme de masseuse, je me suis rendue compte que c'était totalement ce qu'il me fallait. Le monde d'esthétique est cool. Pourquoi pas ? J'aime beaucoup. Mais tout ce qui est massage, thérapie, soins énergétiques, entre autres, franchement, c'est clairement un moment d'un mois et c'est là où je me sens le plus à l'aise. Donc, entre-temps, je me suis aussi formée dans des soins du visage, des autres types de massages. Et c'est pour ça que je les ai intégrés dans mon site internet. En fait, ça m'aimouit trop parce que je me dis que la vie est tellement bien faite. C'est un travail qui me permet aussi de le faire sur la route, en fait. Donc, je me dis, waouh, c'est vraiment magnifique parce que j'avais entamé ma formation bien avant qu'on décide que je parte avec Bastien. Et quelques mois avant que je reçoive mon diplôme, il me dit, ah tiens, viens, pars. Je te la ranquée. Et ça a été assez facile de l'intégrer, en fait. Et franchement, c'est maintenant, je me rends vraiment, mais vraiment compte qu'il me comble de bonheur, de joie. Et vraiment quelque chose qui me rend vraiment heureuse parce qu'en même temps, je peux aider les autres personnes. Je vois aussi mes capacités et jusqu'où je peux aller. Je fais des massages relaxants, classiques, donc les thérapeutiques. Les massages aux pierres froides, aux pierres de sélénite, massage anticellulite, massage Lemniscate. Vous avez toutes les informations sur mon site internet. Pour les soins du visage, je compte les mettre à disposition. Mais ça, c'est vraiment à voir car je dois trouver des produits naturels. En tout cas, j'ai été vraiment contente d'avoir pu parler ouvertement avec vous sur ça. Et franchement, ça me comble de joie. Et j'espère que de tout cœur que chaque personne pourra trouver vraiment sa voie, son chemin de vie. Et ce dont il est capable, parce qu'on est tous capables de beaucoup de choses. Et je souhaite ça à tout le monde. Et voilà, sur ce, cette vidéo a tous à sa fin. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu. J'espère que tu auras passé un bon moment. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ça sera la vidéo du départ. Oui, la vidéo de notre départ pour le grand voyage jusqu'au Maroc. Donc, n'hésite pas à mettre un gros like si cette vidéo, elle t'a plu. À t'abonner et à mettre la cloche. C'est vraiment très important. Ça nous aide beaucoup. Et puis, sur ce, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501